et nous sommes de retour donc épisode 2 donc comme je dis tout le temps le premier épisode est court pour moi en tout cas on va fait on fait 45 minutes une heure grand grand maximum car les gens aiment bien regarder des découvertes et après vu que c'est un let's play que je continue et tout ça moins de gens veulent tout regarder parce que c'est des jeux longs donc on va faire sûrement un épisode de deux heures je pense on va faire un peu comme phoenix je pense phoenix aussi on avait commencé avec un épisode de 45 minutes puis après après c'était des épisodes de deux heures oh putain on a des loups les loups et tout ça c'est un peu relou car en fait elle va pas genre les attaques légères en tout cas ça va souvent passer au dessus de leur tête et en plus on était en pente c'était une catastrophe donc faut faire attention à ça j'ai remarqué c'est un peu le seul problème de combattre des animaux bas donc du coup ça c'est ça c'est la ville on a des trucs dans l'eau aussi ça c'est quoi ça c'est une garde c'est quoi ça soldats légers ouais mais ça c'est c'est pas des ennemis en fait c'est pas des bandiers du tout c'est juste protection de la ville et tout un forgeron ok on a des coffres dans l'eau et il faut s'approcher le laigle a pas un rayon illimité non plus il peut pas voir à l'autre bout de la map donc il faut des fois un peu des fois un peu le faire bouger quand on a des grandes villes comme ça sami oui c'est la ville le nom de la ville je crois qu'on n'a pas grand chose ici à faire je sais plus on a non on a une quête secondaire je crois qu'on peut aller voir pardon je regardais pas qu'on peut aller récupérer plutôt pour le chien temple de Zeus puissant céphale je t'implore envoie-nous un champion quelqu'un digne de ton puissant javelot aide ta prêtresse en c'est déjà un gros javelot bonjour je peux t'aider si tu veux il n'y a que moi ici mais je peux peut-être t'aider oh cassandra tu m'as surprise pourquoi cherches tu un champion il me faut quelqu'un capable de remporter le javelot de céphale j'ai déchiffré certains messages taillés dans la pierre du temple hé on l'a déjà ils disent que le javelot a été caché dans les grottes situées sous kephalonia quand le temple a été bâti tu pourrais me le rapporter je te récompenserai bien sûr c'est de ce javelot que tu veux parler ça c'est sympa aussi phoenix fait exactement la même chose des fois on va tuer genre des ennemis ou des monstres et tout ça enfin phoenix en tout cas et après les dieux nous demandaient va tuer les monstres et tout ça on l'a déjà fait donc ça c'est cool ça casse pas le jeu c'est sympa c'est ce javelot que tu cherches ? c'est lui enloués soient les dieux tu l'as trouvé eh ouais trop fort parlons d'abord de ma récompense tu as parlé d'une récompense oh bien sûr tu l'as bien mérité merci ben voilà très bien on a un coffre mais il est en plein village donc c'est du vol ah oui on a ça ce sont des tableaux d'affichage avec des quêtes en fait et des missions à faire comme l'avait appris Cassandra tout travail est bon à prendre facteur d'armure il avait besoin de peau de loup et il savait que ça n'aurait aucun mal à lui en procurer comme ça ah c'est stylé travail de mercenaire on verra ça après donc là on a un coffre très bien c'est quoi les gens on s'en cogne on va continuer notre quête principale comme je l'ai dit on va se concentrer sur ça j'arrête pas de le dire il faut l'arc parce que nous on veut faire chasseur les villages sont très très beaux très détaillés honnêtement je trouve ça vraiment cool alors il y a des moments où je vais prendre un peu le temps et tout ça vous vous rappelez comme quand j'étais dans la grotte on avance doucement et tout mais des fois on va un peu tracer même si c'est beau et grand on va quand même pas trop tarder c'est des choses à faire genre une maison abandonnée regardons si elle est vraiment abandonnée coffre encore autre chose très bien périmètre ça a l'air bon récupérer je sais pas trop encore ce qu'on peut récupérer genre les objets parce que les objets se mêlent dans dans le décor donc moi je suis pas encore je sais pas genre quelle plante il faut prendre quel bois on peut prendre quel coffre on peut ouvrir etc etc je sais qu'on a une habilité pour ça après on la prendra plus tard oh on a un chôtel 200 mètres on a autre chose aussi à 200 mètres on va voir ce que c'est on a trouvé notre endroit avec les brigands je crois c'est vachement bien ce système de pouvoir regarder les choses de loin et tout ça ça fait vraiment ouais moi honnêtement ça me rappelle Metal Gear Solid V j'adorais faire ça genre on attaque un corps mais on se prépare avant c'est ça qui est bien on se prépare avant ok il y en a pas d'autres ok apparemment elle est là celle qu'on doit sauver que 4 mecs ça me paraît simple nous on est là ça paraît cool les voilà je vais surprendre ces malakesses ah mais je crois qu'on est encore en mode tuto ils vont nous expliquer ouais on est encore en mode tuto tais-toi ou je resserre ses cordes le cyclope va en tirer une jolie rançon personne ne me rachètera tout le monde est pauvre c'est pas faux tais-toi vous l'avez alors c'est accroupir je peux pas bouger rien c'est tuto on a pas s'assiné et ce qui est bien c'est qu'elle va prendre les cadavres genre s'ils sont en dehors d'un lieu d'une cachette en fait elle va attirer les cadavres directement dans la cachette ça c'est bien ça genre la broussaille les hautes herbes elle a quand même fait traverser la dague enfin le bout de sa lance dans la gorge du mec il l'a enfin bref il fait pas attention je crois hop on vole tout ça c'est bien ça c'est bien de pas avoir besoin de fouiller les cadavres oui bah alors d'abord le trésor et après toi merci tu n'as rien je m'attendais à pire la dernière fois ils m'ont baillonnée pour que j'arrête de mordre foybé sois plus prudente tu es seule depuis depuis quoi la mort de mes parents je ne crains rien tu es là pour moi et marcos et moi nous sommes là pour toi on est une famille oh il est mignon ah moment de flashback il va falloir faire mieux que ça accroche-toi tu peux l'avoir le mieux c'est de pas tomber écarte les pieds un soldat sait se tenir bien bien approche ça suffit nicolaos le soleil descend il est temps de manger tu ne penses pas qu'est-ce qu'on mange ce soir ? ce soir on mange du alexios ça va être un beau festa non pas lui choisis moi plutôt j'ai de bon goût oui oui tu es sucré comme le miel allez rentrons l'agneau va brûler tiens dépose-le dans son lit oui père je crois que ça a mal fini pour toi quand même d'accord tu t'en fais beaucoup trop et toi pas assez tout ira bien si on veille les uns sur les autres tant que j'y pense les bandits ont dit que tu étais en danger qu'est-ce qu'ils ont dit ? que le cyclope avait mis ta tête à prix talos point de pierre veut te voir morte talos le mercenaire décidément ça ne s'arrête jamais trouve-le avant qu'il ne te trouve on dit qu'il est vraiment méchant je saurais rentrer toute seule guérée talos point de pierre il ne manquait plus que lui encore un nez cassé il va falloir que je m'occupe de ça alors on a un système de mercenaires ça c'est intéressant je trouve je ne vois pas d'où ça sort en fait je ne vois pas où ils ont rajouté ça je trouve ça vraiment cool donc on vous traque les chasseurs de primes tels que talos sont des mercenaires hostiles qui vous traqueront tant qu'il existera une prime sur votre tête il est généralement possible de payer des primes mais le cyclope refuse cette solution et on peut voir il y a plusieurs échelons alors le menu mercenaires permet d'examiner votre classement les récompenses propres à chaque échelon ainsi que l'état les points forts et faiblesses de tous les mercenaires et chasseurs de primes connus le niveau de talos étant élevé mieux vaut l'éviter jusqu'à ce que vous ayez atteint le niveau suffisant pour l'affronter donc ouais il y a beaucoup de il y a beaucoup de gens donc ouais je trouve ça vraiment sympa ce système là c'est marrant donc on a l'échelon 9 pour le moment donc on a talos point de pierre originaire de la sauce talos point de pierre porte plutôt bien son nom aussi massif qu'un rocher il était connu pour éclater le visage de ses ennemis sur les flancs des montagnes de Kephalonia on récupérera ça si on me tue donc fragilité cardiaque augmentation des dégâts dus aux assassinats mort venue sur la augmentation des dégâts dus aux attaques à distance donc ça c'est sa fragilité je crois donc si on fait des assassins on essaye de l'assassiner on fera des dégâts supplémentaires si j'ai bien compris et si on utilise un arc on fera aussi des dégâts supplémentaires donc ça c'est intéressant de savoir ça on a un point on a monté de niveau on a récupéré aussi du matos rien de très spécial pour le moment vu que nous on combat pas des masses enfin de toute façon ça augmente quand même nos dégâts donc c'est important mais bon pour le moment ah on a des dagues ça y est on a une dague il faut que je teste dague jamais testé dague je pense qu'au final on va jouer avec dague mais on n'est pas vraiment obligé affrontement de talos ça c'est la cible le niveau de votre cible est actuellement supérieur au vôtre de deux niveaux ça marche les aptitudes pour le moment comme j'ai dit j'ai envie d'avoir ça même si notre ah on va attendre on va attendre un peu on va attendre après je peux pas augmenter assassin il me faut le niveau 5 pour ça donc on va attendre un peu donc c'est dégâts assassinés et perte de conscience accrue de 30% augmente des dégâts critiques de 25% c'est pas mal je pense que les assassinats et tout ça ça va être vraiment intéressant mais ouais pour le moment on va rien prendre on va attendre si je récupère l'arc attend alors fais voir un peu les dagues si je vais jamais tester les dagues ok ah mais l'allonge des dagues est vraiment cool des attaques lourdes en tout cas c'est pas mal c'est pas mal on va rester à l'épée pour le moment parce que bon l'épée les gens meurent mais je pense que enfin même les dégâts sont moins les dégâts sont moins après on a quoi on a un peu plus d'attaques assassins et des dégâts à l'épée maintenant on prend avec l'aptitude frappe héroïque frappe héroïque c'est un truc super haut niveau on l'a pas frappe héroïque je crois qu'elle est par là elle est là donc voilà on s'en fout mais ouais on va rester à l'épée pour le moment si on a un peu plus d'assassins et tout ça ça nous aidera pour pour faire des dégâts d'assassinat oui évidemment et des dégâts c'est une zone interdite il faut sortir de la zone c'est bon allez Diorce on y va il ralentit un peu quand on est en ville par contre on va essayer de ne pas foutre le bordel avec un cheval en plein de ok ça marche bonjour on doit récupérer notre argent alors tu n'aurais pas dû y penser quand tu as emprunté cette somme Doris mais ma famille bon j'ai chaud et je suis de mauvaise humeur alors tu vas payer la seule question c'est qu'est-ce que je casse en premier toi ou ta marchande dis à Marcos que j'ai assez payé comme ça je me mettrais pas à genoux devant une mercenaire quelqu'un d'assez bête pour emprunter de l'argent au cyclope au cyclope c'est comme ça qu'il a acheté son vignoble écoute je sais que sans Marcos tu serais morte qu'il t'a recueilli quand tu étais enfant mais reconnais que c'est de la folie malarque écoute ça ne change rien à ta dette peut-être mais si le cyclope met la main sur vous il vous tuera tous les deux mais alors je te l'ai dit j'ai assez payé comme ça je me demande si on peut le taper parce qu'elle a dit à un moment comment on charge comment on charge le chargement rapide juste au cas où juste au cas où comme ça pour un moment de dette sauvegarde rapide ok ça marche je me suis dit parce qu'elle a dit qu'on pouvait lui casser la tête ou les peaux est-ce que c'est vrai on va pas le tuer quand même on va casser les peaux ah mais tu l'avais sur toi en plus salaud je ne prononce plus jamais mon nom je ne veux pas que le cyclope vienne me réclamer les dettes que tu ne peux pas payer mais le cyclope on le défonce et ça c'est le je peux t'aider le forgeron donc on peut acheter des armes avec de l'argent armure aussi cheval puissant n'hésite pas à charger au combat ah un cheval puissant qui n'hésite pas à charger au combat je me demande si je me demande si ils font des trucs exprès ah des matériaux on peut acheter des matériaux oh j'avais pas vu cool on peut vendre améliorer alors Shaila m'a expliqué vite fait que apparemment si on aime bien genre une certaine arme qui est bas niveau même bas niveau en fait on peut l'améliorer pour qu'elle devienne à notre niveau donc si vraiment on aime quelque chose on peut le garder plus ou moins tout le jeu apparemment donc c'est intéressant et après on peut rajouter des gravures ça on va pas le faire parce qu'on n'a pas on n'a pas le besoin déjà on n'a pas les matériaux mais les gravures je me demande si c'est à l'infini je pense que oui tant qu'on a les matériaux on peut graver tout ce qu'on veut alors après on peut vendre ou alors on peut démanteler là si on vend 36 ah oui on peut vendre les marchandises qu'on a récupéré aussi les petits objets et tout ça qu'on vole vol vol on a rien dit qu'on a trouvé démanteler on récupère du fer du bois et tout ça peut être pas mal ça peut être pas mal les gars de guerrier pour l'instant on garde ça merci de ta visite on a de rien monsieur on a notre règle équité je sais pas on peut pas te répondre alors qu'est-ce qu'on a d'autre ah il y a peut-être une pardon on a peut-être une autre mission si il y a ça qui vient de s'afficher non on en a pas quasiment alors maintenant quête principale donc on a ça retournez voir Marcos et après on a ça aussi on verra ça plus tard Marcos 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 il faut que j'apprenne la ville pour voir la carte Marcos il était navire Marcos il est pas loin ah mais enlevez-moi c'est enlevez-moi ces photos l'innoble de Marcos c'est à Marcos qu'on va aller ah on a une quête à rendre on a une quête à rendre point d'interrogation le cyclope ne va plus tarder à venir te voir Malacca il veut son argent je ne peux pas avoir un petit délai il est là lui quand tu rentreras à Kefalonia une fois à terre il viendra te casser en deux mets-toi ça dans le crâne allons allons ne nous énervons pas tu pourras pas te cacher éternellement derrière ta grande mystieuse Marcos il te tuera avec la mercenaire et cette gamine qui traîne dans le coin non d'accord pas de problème je vais trouver l'argent bien sinon je reviens regarder le cyclope vous donner à manger à ses chèvres ah Cassandra je vois ton sourire que Doris t'a rendu ton argent quel sourire j'ai surtout appris où tu as trouvé de quoi acheter ce vignoble qu'est-ce qui t'est passé par la tête mais on peut le rembourser non je suis sûr que c'est possible on peut essayer on trouvera cet argent c'est impossible tu as fait une promesse idiote Marcos impossible à tenir je te croyais invincible moi peut-être mais toi non pas mal ça tu te souviens tout était si simple tu n'avais rien tu étais jeune tu étais seul et j'avais tout et je t'ai offert le monde Kefalonia dans le creux de ta main trop de flashback trop de flashback Helixius qui c'est pas Sous-titrage ST' 501 Sympa ! Tu me rends quelques services, tout le monde y gagne ! Tu ne trouveras pas de meilleure offre ! Hein ? Réfléchis-y ! Attends ! Ah bah c'est rapide ! Kephalonia ! Merci bien ! Tu n'étais rien sans Marcos ! Et regarde le chemin qu'on a parcouru ! Tu étais orpheline, miséreuse ! Et te voilà mystiose avec un toit ! Ouais ! Et le Cyclope va tout prendre ! Je ne peux pas te protéger éternellement ! Et il va me tuer moi aussi ! Oh ! Il n'y a pas de quoi avoir peur ! Regarde-toi ! Que veux-tu que je fasse contre lui ? Avec quelles armes ? Une lance rouillée ? Un arc brisé ? Te voilà ! Si tu pensais m'échapper en traînant près d'un temple, Marcos ! Drusilla ! Je parlais justement de toi ! Ah bon ? J'ai besoin de ce bois, Marcos ! Ces nouveaux arcs vont avoir beaucoup de succès ! Mais je ne pourrais rien faire tant que ces bandits s'empareront des cargaisons de bois ! Naturellement ! Naturellement ! J'étais en train d'en parler à mon amie Cassandra ! Elle a déjà une idée pour nous débarrasser de ces bandits ! C'est une petite championne ! C'est comme elle le regarde ! Elle parle peu, mais elle est terrible ! Peu importe qui s'en occupe ! Je veux que quelqu'un étripe ces bandits ! Et tout de suite ! Merveilleuse idée ! Pour ma part, je dois rentrer ! Cassandra, j'ai quelque chose en tête pour cette affaire de cyclope ! Passe me voir quand tu pourras ! Si tu veux récupérer ton bois, commence par réparer mon arc ! En général, les récompenses viennent après ! Mais si j'ai envie que les choses avancent... Allez, viens avec moi ! Yeah ! Ces arcs vont me rendre riche comme Crésus ! Ils sont vraiment si efficaces ? La guerre est là ! Les Athéniens ont besoin de bons arcs pour tenir tête aux Spartiates ! Monde y gagne alors, j'imagine ! Qui prend pour qui ? Pour Marcos ? Il est temps pour toi de voir les choses en grand ! Cette bière pourrait te rapporter une fortune ! De plus, il paraît que tu es Spartiate ! C'était il y a longtemps ! Je suis de Kefalonia ! Allez, donne-le-moi ! Et voilà ! Comme neuf ! Cet arc est aussi solide qu'Héraclès en personne ! Essaie-le ! Yeah, ça y est ! Tire-donc une flèche sur ces mannequins ! Super chasseur ! Après, on peut charger ! Ah, il y a lui aussi ! Merci ! Et voilà ! Tu vas me rapporter mon bois maintenant ? Ces bandits ont besoin d'une leçon ! Je vais me charger des bandits ! D'accord ! Je vais régler ton affaire de bois ! Enfin ! On peut dire que Marcos a de la chance que tu lui prêtes main forte ! Et c'est où ils sont, ces bandits ? Mon métier à moi, c'est de faire des arcs, pas de traquer les gens ! Je sais seulement qu'ils sont dans les montagnes ! A mon avis, du côté des campements de bûcherons ! Ça marche ! Je vais m'occuper de ces bandits ! Campements de bûcherons, montagnes ! Et tâche de faire vite ! Oh, oh, oh ! C'est pas en parlant comme ça que je vais travailler plus vite ! Je vais les tuer, ces bandits, et je t'apporte ta saleté de bois ! Oh, j'en suis sûre ! Prends le temps qu'il te faudra ! Je te fais confiance ! Très bien ! Ah ouais, elle part au quart de tour, la Cassandra ! C'est énorme ! Ah, la Cassandra, elle part au quart de tour ! On va pas la faire chier ! Alors, bois aux abois ! Pas mal ! Alors, trouver et examiner les lieux d'embuscade ! Ah, est-ce qu'elle nous montre les lieux d'embuscade ou pas du tout ? Je sais qu'on a une quête secondaire ici, à la petite île ! S'il nous montre où faut aller ! Ou à aux abois ! Ouais, c'est pas très très... C'est pas très très exploration, quand même ! Ah oui, on a notre aptitude ! Alors, on va prendre du coup ça ! Donc, tir de prédateur ! Zoom pour expédier une flèche infligiant 430% de dégâts de chasseurs ! Ah, et portant 25% plus loin ! Maintenez la flèche pour diriger la flèche au vol, au lieu de la charger ! Comme ça ! Donc ça, c'est une habilité active ! Donc ça marche avec l'adrénaline ! On va la mettre sur ça ! Très bien ! Donc maintenant, on a ça, on a 4 points d'adrénaline ! On peut tester si on a un truc qui se balade, là, une bestiole ! Apparemment, on peut vraiment bien la diriger, la flèche ! Quand j'avais testé, j'avais pas testé... J'avais pas... J'avais pas... J'avais pas de diriger la flèche ! Testé de diriger la flèche ! En fait, apparemment, on peut... On peut pas tester ça sur des gens ! Y'a pas un truc qui se balade ? Une bestiole ! Huh ! Il m'a fait peur, ce coup ! Alors, on fait voir un peu comment ça marche ! Alors, hop ! Alors, c'est bien ce qu'on voit la vie et tout ça ! Donc... Ouais, on peut diriger la flèche ! Ouais, c'est cool ! Ouais, on peut diriger la flèche ! On fait une excellente équipe ! Oh ! Attends, le machin a dû tuer quelque chose, du coup ! Ah oui ! Le mec, des fois, va attaquer... Les cibles et tout ça ! Alors, quand on fait une attaque... Notre attaque spéciale, ça bouffe un cran d'adrénaline, on en a 4 ! L'adrénaline montre extrêmement vite, donc c'est pas vraiment un problème ! Par contre, on peut donc récupérer les flèches qu'on tire sur les ennemis, si on tire des flèches normales ! Par contre, si c'est avec une habilité, on peut pas ! Faut penser à ça ! Je crois qu'on peut après, avec une autre... Quand on débloque un passif ! Mais là, c'est tout ! Le camp de bûcheron, il est là ! Oh ! Et on a notre Talos point de pierre aussi ! Qui se balade ! C'est le mec qui est censé nous tuer ! Le mec est censé nous tuer ! On va faire une sauvegarde rapide ! Intéressant ! On va faire une sauvegarde rapide ! Il n'y a pas de touche pour faire une sauvegarde rapide ! Au lieu de... Comme ça ! Ah oui ! Pour les arcs, on en a d'autres ! On a des niveaux 5, je crois ! Ouais ! On a des niveaux 5 ! Ouais ! Faut un niveau 5 ! Je trouve... On va voir s'il faut... Faut peut-être examiner les traces ! C'est là que l'embuscade a eu lieu ! Je dois jeter un oeil ! Est-ce que notre mec revient là ? On va peut-être d'abord tuer notre mercenaire ! On va peut-être d'abord tuer notre mercenaire ! Il va être un peu chaud ! Il va être un peu chaud à tuer ! Où on est ? Il sait pas où on est ! Voici des Noumets ... It's dieu note... Nãotta a eu lieu qu'il ne saurait que la traverse ! C'est seulement toi ! Regadez ! Regadez ! Je les verra même toi. Il y a un putain de loup. Le loup qui attaque lui. Wow, il a one shot. Oh la base. Il fait méga mal. Go, go, go. Il faut faire attention s'il a aussi un arc. Ok, on récupère de la vie. Il est faible contre les assassinats et les arcs. Non mais là on est en pente. Ça m'étonnerait qu'il ne l'a pas vu. Je viens chercher la... On est vraiment dans un endroit de merde pour combattre. Tout le monde n'est pas fait pour le combat, je le sais. Très bien. Il est sûrement contre-attaqué. Ennui, là ! Il n'en peut plus. Bravo ! Tu ne peux pas gagner. Tu aurais dû avoir besoin de ses contraintes aussi. Bon, on a vu quand même que les hauts niveaux font très mal. On est en cauchemar et tout. Ça va très très vite pour faire des très très gros dégâts. Peu de cruauté. On a eu des quêtes. Enfin, la mise à jour de quêtes. Donc, on a débloqué la reine. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne et tout ça. Mais on a débloqué la reine. Examinez les lieux d'embuscade. On retourne sur notre petite quête. Invitation de la reine. On a récupéré un torse aussi. Qui est niveau 5. Donc voilà. On aurait pu tout simplement le combattre plus tard. Mais voilà. Vu qu'il était à côté de nous. Pourquoi pas. Il y a un truc vachement sympa aussi. Que j'avais vu. Donc, si on va dans fabrication de flèches. On peut mettre sur fabrication auto. Oui ou non. Donc, comme ça, on n'a jamais besoin de faire une pause. Et de fabriquer des flèches. Ça se fait automatiquement. Donc, vraiment, vraiment, vraiment cool. La seule façon de se soigner. Il n'y a pas de potion dans le jeu. Donc, la seule façon de se soigner. C'est de quitter le combat. D'être hors combat. Et après, on pourra débloquer une habilité qui soit animée. Mais qui utilise de l'adrénaline. Donc, on verra ça. J'ai bien aimé le fait que le loup, en fait, ait attaqué notre mec, là. Notre mercenaire. Ça, c'était plutôt sympathique. Genre, les choses un peu aléatoires comme ça peuvent se passer. C'est marrant. Alors, piller le trésor ici. Ici, les gens, on s'en fout. Donc, on peut le faire. Ah ! Ils ne sont pas aimés, tiens. Ils devraient partir. Je n'ai rien dit, en fait. Les mecs, on a quelque chose à faire. Bon. Est-ce que tu veux partir ou pas ? Ben, voilà. Il ne fallait pas nous faire chier. Il ne fallait pas nous faire chier. Mais, ouais. L'arc est très, très puissant. Genre, on peut voir que... Là, on est déjà à moitié de sa vie. Si je tends, si je bande l'arc, on est quasiment à trois quarts. Et avec l'habilité, c'est du one-shot. Même dans le corps, pour... Ah, non. Dans le corps, c'est presque du one-shot. Là, à la tête, c'est du one-shot. Donc, ouais. Très puissant. Après, avec l'assassinat, ça marche. Ça marche aussi. L'endroit est bien gardé. Pas du tout. Pas du tout. Très bien. On a un autre mec là. Parfait. Ah, joli. C'est bon, je vous ai sauvé. Et vous avez vu, la façon d'assassiner a changé. Parce que je me suis relevé. Donc, on va aussi prendre l'habitude de faire ça. Comme ça, on peut enchaîner les... Enfin, non. Qu'est-ce que je veux dire ? Pas enchaîner. Mais comme ça, on peut... Prendre, tuer plus rapidement, se déplacer plus rapidement. Et assassiner les gens, vite. Plein de trucs à voler, ici. Là-bas, les mecs font pas trop attention à nous. Et on peut récupérer les flèches aussi. Hop là. Les flèches ordinaires. Ça va, j'ai tiré sur un cadavre. Et calmez-vous, les mecs. Donc, ouais, ça fait vraiment plaisir. Le gameplay est vraiment fun. Ah. Le chariot a été vidé et abandonné. Le voleur n'a pas pu aller bien loin avec une telle charge. Ouais, mais on a déjà fait, je crois. Les gens n'ont pas pu... C'est une de plus de 250 mètres de l'embuscade. Donc, ils ont sûrement... Voilà, c'est eux. Je pense. On n'a pas fait vraiment la quête dans l'ordre. Parce que, comme j'avais dit, quand j'avais testé le jeu, j'avais déjà fait ça. Après, je connais plus. Mais, voilà. Du coup, je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire. Ah, il faut aller là-bas. C'est une de plus. Non, en fait, le campement de bois, le campement de bois, là, ça n'a rien à voir, je crois. On va voir. On a notre cheval, là. Ah, voilà. Cadavre. Des tirs dans le dos pendant sa fuite. Sûrement l'œuvre de bandit. Ça marche, le Witcher. L'œuvre de bandit. Des empreintes de pas. Nombreuses. Un groupe est parti vers l'ouest. Au dépôt du bois. Pour trouver l'autre objet, ouvrir la carte. Pas du tout la bonne touche. Remettre les pots de loups au client. Ah oui, c'est vrai qu'on a tué les loups. Donc maintenant, on peut faire ça aussi. Et là, c'est secouer le squall. Enfin. Donc, un groupe d'importants est parti vers l'ouest au dépôt du bois. Donc, ouais, c'est... C'est les gens qu'on a tués. Je pense qu'on a fini en fait, tout simplement. Je pense qu'on a fini. Parler à Marcos, ouais, on est bon. Tuer les brigands. C'est bon, tout est bon. On peut se casser. On peut se casser. Par contre, on a des endroits à aller vérifier, des quêtes à voir. On va voir un peu ce qu'il y a aux alentours. Maintenant, on a un arc, honnêtement. Donc, ça va mieux se passer. L'appelé Icarus. Ah, à l'ouest, il y a un autre camp. Il y a un autre groupe de bandits, ça marche. Le campement de bandits que je cherche. Bon, ben voilà. Le camp, il est là, en fait. Le dépôt de bois avait strictement rien à voir. Alors, désolé, je pensais que le dépôt de bois faisait partie de la quête. Mais en fait, pas du tout. On a du monde, on a du monde. Ce qui est bien, c'est qu'ils nous disent à chaque fois. Ah, lui, c'est le chef. Frisco, homme de main. On a des chiens, chiens de combat. Là, c'est un archer, homme de main. Ça marche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je crois qu'on a tout vu. Ah, dans les tours, peut-être ? Non, il n'y a personne. Let's go. On va essayer de se... On est à 100 mètres vers la terre. Merde. Ah, un truc bien aussi, les animaux. C'est que, vu que l'adrénaline, on ne peut pas vraiment la créer. Combattre les animaux, ça va nous donner de l'anion. Là, on a deux barres. Donc, ouais, ça, c'est un bon moyen. Même les animaux qui ne nous attaquent pas, c'est un bon moyen de récupérer de l'adrénaline, j'ai remarqué. Donc, on va faire ça quand on doit attaquer des camps. Comme ça, on est tranquille. Ah. Je crois que mon oiseau a tué un truc, mais... Mais il a tué où ? Bonne question. On a une tour, ici. Ah oui, on peut mettre feu aux flèches, aussi. C'est vachement cool. Genre, il suffisait de faire ça, s'approcher d'un feu, et hop. Du coup, ça fait des dégâts de feu. Ça, ces jars sont pleines d'huile qu'on peut enflammer. On peut les balancer. Alors, comme ça, voilà. Si les mecs viennent... Oui, ça a pris feu à cause du feu à côté. Je voulais les balancer aux pieds, comme ça, pour... Genre, s'ils viennent, on peut balancer du... Aïe, 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 aïe. Je crois que là, on est trop loin pour le tir normal, ouais. Ah, quoi que. Très bien. C'est bien parce qu'on tire près du feu, donc du coup, ça enflamme. Je crois qu'ils savent où on est maintenant. Non, je vois pas. Merde ! Ah, j'ai pas maintenu, désolé, putain, je vais le faire. Voilà. Il est un peu débile, lui. Ah, ça n'a pas pris feu. J'ai trouvé l'archer. Tu as trouvé l'archer ? Bienvenue. Héhéhé. Je crois qu'on a un bonus d'expérience. Si on assassine les gens et tout, donc on fera un peu mieux la prochaine fois. Mais c'était pour montrer un peu la puissance de l'arc. Je trouve vraiment l'arc cool, en fait. On a combien de flèches ? Ah, on a plus 5. Ah, on a un nouvel arc. C'était un peu fouillis, hein. J'avoue que c'était pas... On était pas extrêmement... C'est quoi ça, ce mec ? C'est juste un... Un civil, en fait. C'était un peu... Ouais, c'était bordélique, un peu. Mais honnêtement, c'était fun. L'arc est très, très puissant. Je trouve. Et le fait de pouvoir tirer, de diriger la flèche et tout ça, c'est vraiment cool. Et le fait de pouvoir aussi allumer les flèches. C'est vraiment sympa. Très bien. On a exploré, parce qu'on a fini de trouver les coffres, les deux coffres qu'il y avait. Faut juste être un tout petit peu plus à l'aise avec le gameplay. Genre, c'est pas le gameplay, à la nuit, c'est les mouvements du personnage. Faut faire les flèches. Le mouvement du personnage, parce que comme tout à l'heure, là, j'ai balancé... une jarre, mais... on s'est mis le feu, quoi. Donc ça, c'est des petites choses qui vont venir avec le temps. Bon, ben voilà. On a encore 5 flèches. Apparemment, on a une quête secondaire, pas loin. Allez, allez ! Ah, mais c'est pas la vigne de l'autre. Non, c'est autre chose. Mestios, des légumes frais pour ton voyage. Les plus appétissants de Kefalonia. Je ne suis pas vraiment à la recherche de légumes. Personne n'en veut. Et nos marchandises se gâtent. Nous essayons de gagner assez d'argent pour quitter Kefalonia. Histoire d'aller voir ailleurs. Je vous comprends. Attends voir. Créosa, tu penses qu'elle pourrait nous aider ? C'est possible. Il va d'abord falloir me dire de quoi il s'agit. Est-ce que tu as peur des requins, Mestios ? Je n'ai peur de rien. Il n'y a rien qui me fasse peur. Eh bien, je t'envie. Parce que nous, un requin nous empêche de quitter Kefalonia. Un requin ? Cette bête garde un collier de valeur. En le vendant, nous pourrions partir de Kefalonia. Le vieux bandit qu'il avait trouvé, il l'a enterré au bord de l'eau, près d'un temple. Mais entre-temps, le niveau de l'eau est monté. Et maintenant, c'est comme si le collier appartenait aux requins. Vendre des légumes, c'est bien, mais un collier, c'est mieux. Ouais, c'est pas faux. Je pourrais garder le collier. Je comprends votre souhait. Ah ! On va dire, je pourrais garder le collier. S'il vaut tant d'argent, qui vous dit que je ne le garderai pas ? Ta bonté, ta bonne volonté, ta compassion envers notre situation. Wow. Il est enfermé dans un coffre. Si tu le rapportes, nous prendrons ce qu'il nous faut pour partir et nous te laisserons le reste. Très bien. Je vais tuer votre requin. Oui, embrouche-le. Tu le trouveras au front des ruines de Kranohi, au sud. Au sud. En route pour le temple du requin. Je ne veux plus jamais entendre parler de légumes après ça. Ça marche. Ok, sympa. Eh oh, le chien. Est-ce qu'on va faire cette quête ? Ou alors, on va regarder tout ici, là. On va rejoindre tout ici, là. Je vais voir un peu. que nous dit notre quête. On a deux quêtes à rendre ici. Je pense qu'on va... On va revenir à Sammy. Lieu de non-découvert. Oui, on va revenir à Sammy d'abord. On va voir un peu l'inventaire. Je crois qu'on a un nouvel arc. On a un nouvel arc niveau 13. Ah. Il y a de guerrier. Bon. De toute façon, il est mieux. Il est niveau 3. Donc, c'est mieux. On a eu ça. Dégâts d'assassins aussi. On peut voir que les dégâts d'assassins montent. L'armure monte. Ça, c'est bien. On voit en temps réel. Ça, c'est cool. Et là, c'est le bois de Kefalonia. Ça marche. Ça marche. Ça marche. On va rentrer à Sammy, je crois, en premier. Et puis après, on va explorer un peu plus. Je crois que je vais bientôt récupérer mon niveau 4. Alors, le temple sous l'eau, large et au sud des ruines anciennes de Kranio Nuiui. Le temple à côté de Lilo de Zeus. On verra ça après. On verra ça après. Je ne sais même pas si je prends la bonne direction. Toi, ça doit être Sammy à 200 mètres. Ouais, c'est ça. C'est pas très grand, en fait, le premier moment. Quête à proximité. C'est bien une vise. Ah, la servante de Marcos. Avec le bois dont j'ai besoin, j'espère. La servante ? Non, je ne crois pas, non. Je voulais dire son bras armé. Est-ce que je peux être bête ? Ça devrait te suffire jusqu'à ce que le reste arrive en ville. Par les dieux ! Tu travailles vraiment pour Marcos ? Il n'a jamais tenu une seule promesse. Je n'en reviens pas. On travaille ensemble, mais on ne se ressemble pas. Moi, je tiens parole. Alors prends ton paiement et ne donne rien à Marcos. Ça marche. On a une autre quête. Je voudrais bien mon niveau 4, comme ça on peut récupérer le coup de pied. Yes, let's go. Samy, je me demande si nous pourrons partir sans échanger de coups. Ça m'étonnerait. Cet endroit ne changera pas. Ça marche. Ça c'est les peaux de bêtes je crois. J'aurais dû me douter, Ilose, que c'était toi qui voulais ces peaux. Et moi, que ce serait toi qui me les apporterais. Cassandra est toujours sur la brèche. Ne le dis pas, Marcos. Il serait jaloux. J'affiche mes demandes pour laisser une chance aux autres. Mais tu réagis toujours la première. À quoi serviront les peaux cette fois ? Les Athéniens veulent des armures pour la guerre. Protection pour eux. Et richesse pour moi. Voilà. Elles sont toutes là. Et en un temps record. Voilà ton paiement, tu l'as mérité. Évite les ennuis, Ilose. Et toi, suis les conseils que tu donnes. Ouh, ça c'est une bonne réplique ça. Je devrais l'écouter plus souvent ça. Suis les conseils que tu donnes. Alors, on a récupéré une épée, guerrier. Pour l'instant, je crois qu'on va rester avec les trucs qu'on a. Même si encore une fois, nous on est plutôt hard. Bon, il y a le coup de pied. On pourrait récupérer des trucs un peu pétés. Je vais retirer trois flèches en même temps. Avoir ça. Ça permet de... De pouvoir... Ralentir le temps qu'on se fait voir et tout. C'est sympa. On peut encore récupérer... Ça, c'est pas mal. Ça m'intéresse. On va le prendre à un certain moment. Mais... La charge... Un peu, on a aptitude, ça. Non. Je pense que le coup de pied va être le plus utile au combat. Encore, encore. Ça permet de faire tomber les cibles et tout. Par exemple, on était sur la tour tout à l'heure. J'aurais bien voulu avoir le coup de pied. Comme ça, les mecs, quand ils montent, en fait, on les fait tomber directement et ils prennent des dégâts de chute. Donc ça, on prend. Ça va être notre coup de pied en B. Donc, corps à corps, on a ça. Et en tir, on a ça. On va voir s'il y a d'autres quêtes. Non, il n'y a rien. Maintenant, regardons un peu la carte. Donc là, on a un lieu des coulisses. Ah, là, on a une petite odyssée. On peut faire ça. On peut faire ça. C'est intéressant. Je l'ai fait aussi quand j'ai fait mon test. C'est marrant. Il y a beaucoup de trucs à tuer. Il y a beaucoup de gens à tuer. Allons-y. On est niveau 4 et tout. Ça devrait bien se passer maintenant. On devrait one shot en assassinat, en fait. Facilement. Alors, par contre, il nous faut un bateau. Par contre, il nous faut un bateau. Peut-être pas un bateau comme ça. C'est juste que je regardais s'il n'y a pas des petites barques qui traînent. Ah, tu veux pas monter ? Tu veux pas monter, pardon. Pas mal. Plus il y a mon nom dessus. Ah, en plus, il y a mon nom dessus. C'est vraiment bien. C'est pratique. Alors, on a un coffre ici. Les paves. Ah, c'est là. Et les trésors. Il y a un truc sympa, c'est qu'on peut pas tomber du bateau. Tant qu'on fait pas de touches, genre sauter, ou alors même descendre, peut-être. Mais on peut pas tomber, en fait. Même si on pousse et tout le joystick. Ça, c'est vraiment sympa. On va fouiller un peu l'épave. Je crois pas qu'on puisse combattre. Ah, si, on peut combattre. On peut combattre sous l'eau. Vas-y. Ok, très bien. Je regarde s'il n'y a pas autre chose. On devrait être bon. C'est très joli, le décor sous-marin. Très, très joli. Oh, mon bateau. Je vais être disponible. Vous avez fait quand même du temps de recruter un emplacement. Je vais être en vie dans une navire. On n'a pas... Je crois que je... Il y a Shaina qui m'a expliqué vite fait. On n'a pas encore... On n'a pas de bateau, en fait. Mais on peut avoir un bateau. Et on peut avoir des mercenaires qui travaillent sur notre bateau, à part. Donc, c'est plus... Ouh, c'est pas mal, ça. Crit, dégâts assassins, ça augmenterait. Après, 4% d'adrénaline par crit, c'est pas mal. Mais là, je ne dirais pas non pour utiliser ça à la place. Parce que les guerriers, c'est... Les dégâts... Au corps à corps. Mais non... Non, on est plus à assassiner et faire de l'arc. Et puis... C'est pas mal. Et là, je vais aller chercher derrière. Et là, je vais aller chercher à y ajouter. C'est pas mal. Binha... C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est les me paramètre. C'est pas mal. Ouais, il y a beaucoup... On va s'amuser ici. On va vraiment s'amuser. Le coffre ici. Beaucoup de gens. Mais, euh... Tout le monde est de notre niveau. Bon, après, oui, évidemment, si on les alerte tous et qu'on fait du 1 contre 704, ça va mal finir. Ça devrait bien se passer. Il y a vraiment beaucoup de gens. Il y a vraiment beaucoup de gens. Apparemment, c'est quoi, ça ? C'est des archers. Ils n'ont pas trop d'armure. Je me suis dit, c'est peut-être des villageois. Mais non, ça, c'est le chef. Ambrosia. Je crois qu'on détecte des gens un peu plus loin aussi. Ah, on est bon. C'est parti. On y va, ce mec. Pendant toutes ces années sur Kefalonia, je n'ai jamais réalisé que le palais du puissant Ulysse était là. Il y a des loups. Il y a un loup qui a attaqué. Intéressant. Par contre, il faudrait que je teste. Je ne sais pas si je reste, par exemple, là, perché. Est-ce que les gens vont me voir ou pas ? Les mecs sont un peu en alerte parce qu'il y avait le loup, en fait. Je ne sais pas si je reste. Il y a tellement de gens. Je ne sais même pas par où commencer. Est-ce que si je fais ça ? Il va falloir... Encore un loup ? Je me demande si on gagne de l'expérience quand il s'entretue, comme ça. Je vais aller de côté à côté. J'essaie de faire le plus discret possible, ok ? Ça va peut-être prendre un peu de temps. Je ne sais pas si on l'a one-shot, elle, par contre. C'est la chef. Ouais, on l'a one-shot. C'est la chef. Par contre, on ne gagne rien de tuer les chefs en premier. Alors, j'aurais bien voulu un... Je ne sais pas, peut-être un debuff sur les gens. C'est toi. On peut la faire sortir maintenant et après, elle va nous aider au combat. Mais je préfère d'abord tuer tout le monde. Oh, ils ont entendu le chien se faire tuer direct. On va attendre un peu. Bon, on saurait que... Ils aiment bien les chiens, quoi. Je suis en train de le faire voir, moi. Tell une ombre. Oh, ils ont vu le chien. Je voulais enchaîner, mais... Les rochers m'ont bloqué. Bon, maintenant, les mecs, ils sont alertés. On va devoir les défoncer. Plus rapidement. C'est bon, c'est bien dans la... Ouais. Très bien. C'est bon, c'est bon. Quel meurtre discret. Séquence discrète. Tres. Tres. Lerore. C'est bon. Très bien, ça se passe bien ! Ça se passe très bien, il ne reste plus que lui apparemment. Il n'est plus pour bientôt. J'ai envie de tester, est-ce que tu vas me voir si je suis là ? Apparemment non. Très bien. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on a fait le tour. Ça va, du coup c'est tout du discret. Ça c'est quoi des animaux ? Bouctin. Loup, ok. Je pense qu'on a tout bien fait. Je suis content. Je suis content. C'est bien passé. On a une tablette ancienne. On a des coffres. On a un nouvel arc. Niveau 4. Guerrier, guerrier. Ouais mais c'est niveau 4 donc même si c'est guerrier. De toute façon nous on a guerrier aussi. Très bien, il nous faut trouver l'ostraconde. Ah oui, je crois qu'il est par là. L'ostraconde. Il est là. Le fait qu'elle se déplace super facilement, agilement et tout, ça rend l'assassination en fait super fun. Il faut juste prendre son temps, saisir les opportunités. C'est vraiment cool. Alors, si tu empruntes le chemin vers le nord, sur les traces d'Ulysse, tu trouveras un petit élevage de chèvres d'Ithac. Où il a rencontré Athéna avec un déguisement. Elle l'a aidé à reprendre son épouse et à tuer les prétendants. Tu trouveras ta récompense sur un cadavre de chèvre. Un petit élevage de chèvres. Un petit élevage de chèvres. On va descendre. Un petit élevage de chèvres. Un petit élevage de chèvres. Un petit élevage de chèvres. Je crois qu'on en a juste récupéré... ... dans le camp quoi. Chachardinaires 12... Malaka encore ? Euh, j'arrive avec toi. Alors la chance me sourit. Comment t'appelles-tu ? Cassandra. Moi Odessa, en l'honneur d'Ulysse et de l'Odyssée. Ouais, c'est sympa. Nous devrions nous mettre en route vers le palais. Trash, tu m'aimes pas en un bouctin avec un coup d'épée quoi. Donc ouais, l'arc. Vraiment bien l'arc. Là c'était un loup qu'ils avaient tué je crois. C'est tout ? Il n'y a que des ruines. Tu t'attendais à quoi ? Je ne sais pas. Quelque chose de plus grandiose ? Mes parents m'ont appelé Odessa en hommage à l'Odyssée. J'ai pensé qu'en venant ici, tout me paraîtrait plus clair. Et c'est le cas ? Pas du tout. Ramène-moi à mon bateau. Je te ferai là-bas. Ok. Tiens. Voilà pour toi. Ce que je suis déçue. Pourquoi cet endroit compte-t-il autant pour toi ? Tu plaisantes. Ulysse a vécu là-bas. Il y a régné. Il a mis fin à la guerre de Troie. A échappé à Caribe des Silla. Il avait tout. La loyauté. L'amour. L'allant. Il a aussi attiré l'attention des dieux. Ce qui lui a valu pas mal d'ennui. Et a fait de lui une légende. Ta détermination est touchante. Tu es mignonne. A prétendre que rien ne pourrait t'arrêter. Je n'aime pas beaucoup qu'on me qualifie de mignonne. Tu es moche. Je pourrais trouver d'autres mots. Je connais d'autres adjectifs qui t'iraient bien. J'ai hâte de les entendre. Que dirais-tu de... Belle ? Ça te va encore mieux. Les autres viendront plus tard. J'espère que plus tard, c'est bientôt. Qu'est-ce que tu en dis ? Je crois que j'étais d'une humeur bien plus sombre avant cette journée. J'ai envie de tant de choses. Atteindre la grandeur d'Ulysse. Mais par où commencer ? Ta grandeur dépend de toi. Si tu veux atteindre la grandeur d'Ulysse, tu dois cultiver tes talents. Il était célèbre pour son intelligence et sa ruse. Toi, qu'as-tu fait ? Je suis venue jusqu'ici pour voir les vestiges de la vie d'Ulysse. Pas pour vivre la tienne. Je savais qu'il ne fallait pas chercher conseil auprès d'un mercenaire. Laisse-moi. Waouh. Ok. Elle a pas aimé apparemment. Mais c'était des bons conseils. Genre suis ta route, pas la route d'un mort. Hein ? Merde quoi. J'aurais pas dû lui donner des conseils. J'aurais dû se débrouiller. Voilà les gens quoi. Ingrat, ingrat. Ah il est sympa avec les gens. Alors, on a un gros bâton. Gros bâton. On a quoi ? Ça, c'est mieux. Il y a le 7% en fait des gars assassin qui est vachement bien. C'est que du guerrier. Ah ! Assassin. 4% adrénaline en crit. C'est pas mal ça. Pardon. 4% d'adrénaline et dégâts d'assassins. Ça compense. Ça compense un peu. Enfin, c'est du pareil ou même. Dégâts à l'épée. Ouais, c'est le dégâts à l'épée. Moi, j'aime bien l'adrénaline. Du coup, ça nous permettrait d'utiliser les habilités plus souvent. Du coup, comme les habilités des flèches. Que j'aime bien. Alors, on est niveau 5. Progresser dans l'histoire. Donc, maintenant, on a notre panoplie. Donc, on a le soin. Ça, c'est un soin. 25% de la santé max. Guerrier de 1%. Perce un petit bouclier. La lance de Leonidas sur un ennemi distant lui inflige immédiatement 100% des dégâts d'assassins. Possibilité d'enchaînement une fois. La téléportation assassine, c'est pas mal. On peut accumuler les toxiques de 25% et je crois que ça, c'est pour l'appliquer. Application des dégâts toxiques aux armes de corps à corps. C'est pas mal. Après, on peut l'étourdissement des cibles. Genre disparition ninja. J'aime bien aussi. Il y a ça aussi qu'il faudra à un moment. Parce que c'est pratique. Après, pour les flèches. Une flèche assoiffée de sang infligeant 290% des dégâts ou de chasseurs. L'accumulation élémentale des flèches incendiaires et toxiques est portée à 150%. Possibilité d'employer des flèches spéciales. Après, visée 4 ennemies max simultanées. Et on voit des flèches infligeant 150% de dégâts de chasseurs à chacun. C'est pas mal. Après, flèches incapacitantes. C'est pas mal aussi. Je sais pas trop. J'aime bien ça. Euh non. J'aime bien ça. Plusieurs cibles en même temps. Mais euh... J'ai bien envie de tester... Oh putain. À la limite, on peut peut-être révéler les secrets. Comme ça, on l'a. Comme ça, c'est fait. On aura moins de problèmes à trouver les choses. Ouais, on a qu'à faire ça. Je crois qu'on peut respect... Euh... Réinitialiser les aptitudes. Je crois qu'il faut payer par contre. 310, ouais. 310 faut payer à chaque fois. Ouais, c'est ça. C'est pas mal ça. Ça nous permettra de mieux voir les secrets aux aventures. Ah, ding ding. Ah, ben voilà. Ouais, non, ça sera bien. Je crois que c'est un truc qu'il nous faut de toute façon. Honnêtement. Ouais, je pense que c'est quelque chose qu'il va nous falloir. Alors maintenant qu'on est sur ce petit îlot... On a quoi ? On a ici. Les non-découverts... On en a deux. Par contre, on ne peut marquer qu'une seule fois les... Enfin, on peut utiliser qu'un seul marqueur à la fois, ça c'est bête. On va récupérer le coffre. Ça a l'air bien profond. Je dirais que c'est dans une grotte peut-être. Je dirais que c'est dans une grotte peut-être. C'est dans une grotte. Wow, super. Haha ! Ça ne repère pas les ennemis par contre. C'est quoi ça ? Ah, du bois. C'est comme ça. Ok. Ok. C'est quoi que je vis ? C'est un loup ? Meurtre dans la tête. On n'a pas récupéré les flèches ? Apparemment non. Crotte de neuf. Oh il dorme ! C'est magnifique ça. Est-ce que ça va les réveiller ? Non. J'aurais dû regarder s'il y a des gens dans la grotte. C'est pas bien. C'est pas mal ça. C'est joli le coffre. Pas mal pour un petit lieu. Avec quelques personnes à assassiner ça va. Je débrouille bien. Parfait. Alors. Alors là ce sont juste des loups. On a un camp là. On a plusieurs lieux à visiter. C'est quoi ça ? Des cochons ? Des cochons. C'est bien. C'est pas mal. Dinos, oh dios, ça me donne un, ça marche. Ok, on va se les faire, on va aller faire ça. Par là-bas. Là, je pourrais peut-être utiliser, enfin je ne l'ai pas prise, mais l'attaque spéciale, là, qui permet de tirer plusieurs flèches, ça peut être pas mal. Allez ! Très bien, est-ce qu'ils passent ? On va râtonner. Il n'y a personne ici. J'ai envie de dire, s'il n'y a personne, c'est à moi, quoi. Que si on a tué des loups ? Hein, ils auraient pu bouffer les cochons. Donc de rien. Oh ! Très bien. Donc, campement de brigands. On veut que personne ne me remarque. On veut que personne ne me remarque. Je ne me connaisse pas encore. Oh d'accord, super. Laisse-le à découvert, c'est bien. Je ne sais pas encore la portée des gens, genre qu'est-ce qu'ils voient, leur périphérique et tout ça. Donc bon, ça va prendre un peu de temps avant de vraiment être certain. Très bien. Mais c'est très bien. Allez, Phobos. Il n'y a rien du tout. C'est bien, on peut le faire sur le cheval. C'est vraiment bien de ne pas avoir se soucier du... Oh ! Le chasseur idéal. C'est vraiment bien de ne pas avoir se soucier de faire des flèches là. Vu que ça en craft automatiquement. Et ça en craft pas au maximum, ça en craft juste le... Un seul craft, je crois que c'est 10 flèches. Pour je ne sais pas combien de bois. Donc... Donc ouais, c'est vraiment bien. Bon, je crois qu'on est bon, on peut se casser d'ici. Honnêtement. Il y a des boucles partout aussi. Est-ce que c'est de là qu'il parlait l'élevage de... ...le chier du corbeau. Nouveau du découvert. Ah ouais ouais. Oh ouais. Oh, pfff. 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 Je pense qu'on est bon sur le petit île. Je pense qu'on peut partir. Revenir au... ... 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 Tiens, on fait quoi ? On retourne à Samy ? Tiens, la fièvre ou les sangliers. On va faire ça, on pourrait se téléporter, parce qu'on a la statue de Zeus, ou alors on y va, normal, dans un sens, c'est pas si bon. Dès qu'on me voit ici, on peut se balader, on permet de récupérer des choses, par contre on a une fin à un bateau, je vais pas y aller à la nage. Tu viens le cheval ? Après, il faudra faire la quête avec le requin, là aussi. Ça va, ça se conduit. Je veux dire que ça se conduit super facilement. Non mais bon, on m'a fait bon quoi. Non mais bon, on va rester là. Non mais bon. Allez, y'a ! Non, on va voir ce que c'est que c'est quête. Non mais bon, on va voir ce qu'est qu'est qu'il y aille. Allez, on va. Oh, de rien. Que veux-tu, Foibé ? Tu connais Kaosos ? Le village de l'autre côté de l'île ? Pourquoi ? Il y a des malades là-bas. Et aussi Kina, mon ami. C'est une fièvre sanguine. On dit que c'est une malédiction et qu'ils ont besoin d'une aide divine. Je te l'ai dit, je ne suis pas une déesse. Mais Ikaros ! C'est un oiseau. Ça ne veut pas dire que tu ne peux rien faire ! Oh, tu vas te calmer la gamine, hein ? D'accord. Je vais aller voir ça. Non mais oh ! Je ne gueule pas dessus, hein. Apparente, il y a des coffres, il y a des lieux... C'est quoi ça ? Ah, on peut parler à un pote. Ah, te voilà ! Et ce n'est pas trop tôt ! Je me suis occupé des bandits et j'ai récupéré le bois de la factrice d'Arc. Je n'en avais jamais douté, ma chère. Alors ? Ton plan ? Oui. Le cyclope et moi avons une petite affaire de drachme à régler. Une affaire qui te concerne aussi, mon amie batailleuse. Et c'est à cause de toi si ça me concerne, mon ami. C'est vrai. Mais, je te le jure, ce sera la dernière fois. Et, s'il persiste à nous envoyer ces hommes, on fera en sorte qu'ils ne puissent plus nous ennuyer. Très bien, je t'écoute. Qu'est-ce que je dois faire ? Nous devons faire, tu veux dire ? Je suis le cerveau et toi les muscles. Alors, c'est une tâche en commun. Si tu le dis. Mais on gagne quoi ? Nous faisons d'un œil deux coups. Hmm. Et s'il bouge, je lui ferai perdre les deux yeux. Non, non. Le cyclope ne doit être au courant de rien. Il ne faut surtout pas qu'il te voie. Dans ce cas, mon nouvel arc me sera utile. Il garde son œil chez lui. Il y tient trop pour prendre des risques. Un choix logique, jusqu'à ce que tu lui prouves le contraire. Alors, attends que la nuit tombe. Faufile-toi et rapporte-moi cet œil. Mouais. Je ne sais pas où habite le cyclope. Reste sur la côte ouest de l'île. Tu trouveras son repère. C'est un plan de merde. C'est vraiment un plan de merde. Je ne vois pas pourquoi on ne les tue pas. Enfin, le cyclope, c'est quoi ça ? Un bandit, on veut... S'il est aussi précieux que le dit Marcus, il doit être caché. Ça va, t'as rien vu. Moi, je dis que c'est une idée de merde. Je maintiens que c'est une idée de merde. Alors, inventaire. On a vu ça. Guerrier. 1% de probabilité de crit. Assassin. Ouais, 5% à tous les dégâts. Attirance fatale. Il y avait un truc qui parlait. Là devant nous, on a vu des... Un village brûlé. C'est pas ça. Au fond, on met un lac. Non. On trouvera un des petits avrages. Non. Tantique de l'un des dieux. Va au temple incendié du village de Kosos, dans la vallée maudite de Pali. C'est ça ? Ou pas. J'en sais rien. Euh... La fièvre sanguine. Ah, c'est là la fièvre sanguine. Bon, bah on peut faire ça peut-être. Comment on peut suivre ? Il y a des gens qui vivent là ? C'est quoi ce connerie ? Garde du temple. Voyons voir. Celle de Kosos. Je sais pas mais c'est chelou. Ah. On l'avait déjà découvert. Ok. Attends, 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 on va sauvegarder. Vous êtes démeurtrié ! DÉMEURTRIÉ ! On peut aller parler ou pas ? Si les dieux ne nous aident pas, nous devrons nous débarrasser de ce mal nous-mêmes. Il n'y a pas le choix. Aide-nous ! Il veut nous garder ici. Qu'est-ce qui se passe ? Une peste s'est déclarée à Kosos. Il y a eu trop de morts. Le mal se propageait. Pour moi avoir tout brûlé. Tu as incendié le village entier. On a perdu trop de temps à prier. On a perdu trop de temps à prier. Il a fallu agir. Chasser la fièvre sanguine de Kosos par le feu. Wow. Mais je ne connais rien aux histoires de peste, moi. Personne ne peut rien faire. Non ! Si tu interviens, je serai contraint de défendre la volonté des dieux. Protège-nous de lui ! Aie pitié ! On est à peine malades ! On va guérir ! Personne n'en guérit ! Ceci est le seul et unique moyen d'éviter la mort de toute la population de Kefalonia. Pitié ! On a des enfants ! Ouais, non mais c'est un fou de la religion. Il fait partir ces gens tout seul. Laisse-les partir. Comment ? Tu n'es pas un dieu. Je sais que ce sera facile ! Oh 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 ! Tiens ! Voilà. Je pense que l'enchaînement du coup de pied avec le tir à l'arc, c'est pas mal. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Il faut voir moi, il faut voir ça. Cendrier. Lorsque les choses vont mal, on t'a fait découvrir les dieux, va au temple. Ah bah c'est ça ! Oostraga dégradé. J'ai vu un... J'ai vu un icône, j'ai pris quoi. J'ai pas trop fait attention. Mais c'est ça, le temple. Le temple brûlé. D'accord, bah c'est cool. C'était bien là. Sur le coup, j'ai douté parce que je me suis bon apparemment. Le mec, il aurait brûlé le village, genre récemment. Alors que... Notre pierre là, elle a l'air d'être vieille en fait. Notre... Notre pierre avec le... Avec l'écrit. Et puis on a un meilleur arc là. Par contre on a du bleu. Assassin, dégâts de poison, dégâts sur animaux. On a pas de poison pour le moment. Donc ça sert un peu à rien. Donc on va mettre dégâts sur animaux. Ok, c'est résolu, très bien. Alors j'avais vu qu'il y avait un autre coffre là-bas. Vu la gueule des corbeaux, je pense qu'on peut pas les tuer. Genre il n'y a pas de... De ressources à récupérer ou quoi que ce soit. Non mais ça c'est du bois. Ah non, là c'est de... Ouais non, ça passe à travers. Je peux récupérer ma flèche ? Yes. Je suis quasiment sur... Je pense que c'était Odyssée. Quand il est sorti, j'avais vu des streams. Vite fait du jeu. Et euh... Je sais pas. Les streamers avaient l'air de... De faire comme quoi... Enfin de dire... Que le jeu apparemment était difficile. Tu es merveilleuse. Ce prêtre sortait tout droit des enfers. Un homme des dieux. Oh, les vrais dieux t'ont envoyé. Il faut partir. Nous allons assez bien pour voyager. Mais il nous faut des soins. Tiens. Pensez, Drachm. Ce n'est rien par rapport à ce que tu as fait, mais... C'est tout ce qu'on a. Ça fera l'affaire. Faites bon voyage. Touche pas trop. C'est peut-être... C'est peut-être nous contaminer. Taille sur toi, Akina. J'ai besoin d'argent, ok ? Je vais pas dire... Je les connais pas, moi, ces gens. Je viens de risquer ma vie pour eux. C'est déjà suffisant, hein. On va s'arrêter là pour notre épisode. Mais ouais, quand j'avais vu... Genre le... Les gens avaient l'air de dire que le jeu était extrêmement difficile, machin... Je crois qu'ils en faisaient exprès. Comme d'habitude, les streamers, ceux qui font des vidéos sur les jeux. Ouais, le jeu, il est très très dur. Moi, j'y arrive. Bon, regardez. Le jeu a l'air très simple, honnêtement. Comme j'ai dit, à chaque fois que c'est un... Un jeu avec un système monde ouvert, déjà, les difficultés, il faut les baisser d'un cran à chaque fois. Il faut penser que si vous mettez en difficile, ça va être en normal. C'est comme ça que je le vois, moi, à chaque fois. Si vous mettez en extrêmement difficile, il va peut-être avoir un peu de challenge. Mais c'est tout, quoi. Comment... Combien de... Donc, un bois, une flèche, c'est ça ? C'est un bois, une flèche. Ouais, quand même, il va en falloir du bois. On a combien de bois ? 39. On va devoir économiser. La prochaine fois, on va... Ben, on va regarder la carte. Il y a ce lieu-là. Ce lieu-là. Ok. On a des lieux à visiter. Avant d'enchaîner les quêtes. Ouais, les quêtes, après, il y en a là. Ouais, c'est loin. On va continuer de faire le tour de la carte. On va sauvegarder. Et ce sera tout pour notre second épisode. J'aime beaucoup de jeux. J'aime vraiment beaucoup de jeux. Le gameplay est cool. Le gameplay est sympa. Le côté RPG est sympa. Les mécaniques sont sympas. La farm. Donc, en gros, récupérer du bois, des pots, des conneries comme ça, c'est très facile. Parce qu'il n'y a pas d'animation vraiment. Enfin, il n'y a pas d'arrêt. On peut tout récupérer très vite. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment cool. Le coup de l'aigle. C'est vraiment sympa aussi. Donc, ouais. Ah, vous avez vu, la caméra s'est rapprochée vu qu'on ne bouge plus. Donc, il y a l'aigle. Vraiment cool. C'est un... C'est un phoenix un peu plus mature, quoi. J'ai envie de dire. Un immortal phoenix rising. Nature. Mais il n'y a pas de monstres. Enfin, je ne pense pas. Ce serait bien qu'il y ait des monstres, par contre. Ça serait cool. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.